Nous avons la problématique nationale des aires au niveau des magasins, du centre-ville et de l'activité. Il fallait ramener le consommateur. Le consommateur aussi aujourd'hui a besoin de consommer local et il fallait lui rapporter une autre proposition de consommation. C'est aussi de lui donner une multitude de services qui va favoriser sa consommation en fait en centre-ville. Ce qu'on a imaginé c'était la conciergerie. C'est un service que vous connaissez qui est aussi bien au sein des entreprises que dans les hôtels mais nous on a fait une conciergerie de ville. La conciergerie en fait propose des services aussi bien au niveau des artisans, des commerçants que des prises de rendez-vous et bien d'autres choses puisqu'elle propose plus de 1000 activités et produits. La conciergerie répond à plusieurs besoins. Le besoin du commerçant parce que ça lui fait une vitrine supplémentaire mais également au besoin des consommateurs. Sur un lieu vous faites vos courses dans différents commerces. C'est un peu le drive piéton. Vous avez tous les rayons. Chaque commerçant représente un rayon d'un supermarché et vous récupérez en un seul lieu au moment où ça vous arrange les achats que vous avez fait chez vos commerçants de centre-ville. La conciergerie en quelques chiffres donc aujourd'hui quatre antennes. Trois emplois ont été créés, 95 commerçants qui sont adhérents. Vous avez environ 1500 demandes qui ont été faites l'année dernière. Être lauréat des prix territoriaux 2022 est pour nous une immense fierté. Avec mon équipe on est très heureuse. C'est pour nous une concrétisation sur un travail de longue haleine pour les commerçants, pour les artisans et bien sûr pour les Istréens.